Bonjour! C'est Chantal Bourreau. Défi 86. On est rendu à la cinquième vidéo du Défi 86. Pourquoi 86? Parce que c'était dans 86 jours qu'il était le gros événement, le gros party, que j'ai décidé de faire un gros, gros party pour ma fête. Donc le 27 novembre, le 27 novembre, le 27 septembre prochain, on fait un gros, 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 gros party. Et j'ai décidé de me lancer un défi, puis de vous faire une vidéo par jour jusqu'à cette date de fête indique là, où on va fêter et mon anniversaire, et une cérémonie autochtone pour renouvellement de mes voeux de mariage, après 33 ans de mariage, et le lancement de mon neuvième livre. Et je réalise qu'il y a plusieurs personnes qui suivent mes vidéos, mon défi, puis j'en ai plusieurs que moi je ne connais pas, fait que peut-être que vous ne me connaissez pas. Je vais me présenter un petit peu. Je suis née au sexopédia. OK? Donc une spécialiste en savoir-faire, savoir-être sexuel, spécialiste des sens, du plaisir. C'est de l'éducation sexuelle, sensorielle, mais c'est plus que ça. C'est de la reconnexion à soi, à retoucher à son essence, au plaisir des sens. C'est la sexualité, mais dans son côté sacré aussi. C'est plus profond que... En tout cas, ce n'est pas juste de la sexualité comme on l'entend proprement dit. Ça fait le tour un peu de tout ça, finalement. Voilà. Voilà pour la présentation. J'avais envie de vous conter une histoire aujourd'hui. Je me suis réveillée avec ça. Je me suis dit, tiens, tiens, je pense que je vais parler de ça. C'est ce qui m'habite aujourd'hui. Bonjour Sophie! Vous contez une histoire. J'ai intitulé la vidéo « Aimer son corps ». Je pense que je vais vous raconter l'histoire de mon corps. En tout cas, de mon amour face à mon corps. Ça a l'air drôle comme idée. Mais je pense que ça va en toucher plusieurs. Parce que, si je reviens à ma jeunesse, à mon adolescence, 16, 17, 18 ans, là, je me souviens très, très bien qu'à l'époque, j'étais très, 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 très orgueilleuse de ma silhouette. J'aimais beaucoup mon corps. Même que j'étais 10 à 15 livres sous mon poids santé. Et même à l'époque, je me trouvais grosse ou correcte. Grosse ou correcte. En tout cas, il n'y a pas question que je prenne une onse. Il n'y a pas question que je prenne une livre. Puis, mais j'étais très, très orgueilleuse de la façon de m'habiller, de la façon de me tenir. J'étais toujours en talons hauts, toujours coquettes, toujours bon. Ça, ça, ça a été jusqu'à temps que je tombe enceinte de mon premier enfant. J'avais 20 ans. Oui, c'est ça. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans quand je tombe enceinte de mon premier enfant, de Raymond. Là, j'ai commencé à ne plus aimer mon corps. Mon corps faisait des choses que je gérais mal. Je gérais très mal. J'ai trouvé ça très, 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 très difficile, les grossesses. J'ai eu l'impression qu'ils me drainaient. Qu'ils venaient me chercher vraiment à l'intérieur de moi. Qu'ils venaient me soutirer quelque chose. Ça a été difficile. Ça a été difficile, cette étape-là. Et à chaque grossesse, mon moral n'était pas très bon. Je n'arrivais pas à faire à rien. Je n'avais pas d'énergie. J'étais vraiment, vraiment vidée. Et pour me faire plaisir, mon mari me sortait. On allait manger un cornet. Oui. Ce n'était pas génial. Ça fait que j'ai pris du poids. Et je suis restée avec 20 livres de plus à chacune de mes grossesses. Ce qui veut dire que j'ai eu quatre enfants. Mais ça a joué. Tu sais, up and down, up and down, up and down. Mais je vous dirais qu'à partir du moment que j'ai été enceinte, je n'ai plus aimé mon corps. Et l'impression que j'ai eue, c'est comme si mon corps était devenu un imposteur pour moi. Ce n'était pas ce corps-là que je voulais. C'était l'ancien que je voulais. Et celui que j'avais là, je le détestais. Je ne l'aimais pas. Je voulais m'en débarrasser. Fait qu'inconsciemment, je n'en prenais pas soin parce que je ne l'aimais pas. Je n'en voulais pas. C'est comme si je voulais m'en débarrasser pour trouver l'autre qui avait disparu quelque part. C'est une drôle d'idée comme ça. Ce n'était pas clair dans ma tête. Je réalise après coup que c'est à peu près comme ça que je pouvais le percevoir. C'est quand même spécial. Salut, Carole. Donc, oui. Et pour me rendre compte, à un moment donné, que le corps que je recherchais, il était là. Il était juste en dessous. Et là, on a commencé toutes sortes de régimes. ou en tout cas, d'essayer de reprendre mon poids, de reprendre la forme, de faire de l'exercice physique, de prendre soin, tu sais, tout ça. Ça a toujours eu comme des up and down, des up and down, des up and down. Et je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que je n'arrive pas à maintenir, à me motiver. Salut, Philippe. À me motiver pour garder mon poids, que je puisse revenir au poids que j'aimais, que j'avais, tu sais, que je puisse être fière de mon corps encore. Je n'arrivais pas à comprendre comment ça se fait que, même si je faisais de l'exercice, il y a eu des fois où, oui, la motivation rentrait. Puis là, OK, ça allait bien. Puis, à un moment donné, je le faisais pour maigrir. Après ça, c'était, non, ce n'est pas pour maigrir. Je vais changer mon minding, ça va peut-être plus pour être en forme. Donc, on fait de l'exercice pour être en forme, etc. Bon, au fur et à mesure que j'avance dans tout ça, plus je comprends mon corps, plus je comprends les messages que mon corps me lance. Et une transformation, mais complète, c'est fait, là. Ça, là, c'est... Aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous partager. C'était l'amour que, maintenant, je peux avoir pour ce corps, pour mon corps. La façon que je le perçois, la façon que je le vois, c'est plus juste un corps. C'est l'enveloppe, c'est mon véhicule, c'est mon temple, c'est mon ami. C'est vraiment comme, tu sais, je dis, on est en trois personnes, OK? On est en trois. On a l'esprit, on a l'âme qui est tout le côté astral, qui est le côté énergie, le côté des émotions. Et on a le corps physique, fait qu'on est en trois parties. Fait que c'est comme si on avait trois sections, trois parties, trois identités en nous, mais qui forment un seul. Trois, c'est ce que ça veut dire, d'ailleurs. Trois, c'est l'unité. De reprendre contact à ça et de dire, wow, ça c'est l'enveloppe, c'est le véhicule que je vais avoir toute ma vie et à travers lequel je vais vivre toutes ces expériences que je vais vivre. La perception que je peux avoir maintenant de mon corps, c'est, wow, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce que, tu sais, aimer son corps, ça va au-delà de ce qu'on voit dans le miroir. Au-delà du reflet qu'on peut avoir. Et ça fait longtemps que ça me bouillonne parce que je sais très bien que, tu sais, là j'arrive à 53 ans. OK, 53 ans, là, les chaleurs, puis tout ça vont embarquer. J'en avais pas ou pratiquement pas de chaleur. Là, ça commence, ça commence. Mais je m'aperçois que, et je sais la signification, en fait, des chaleurs quand tu arrives à la ménopause, c'est la non-acceptation de vieillir. Et j'ai cherché, c'est-tu vrai que j'accepte pas de vieillir? Puis finalement, ouais, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère à voir, tu sais, les rides qui commencent, mon corps qui se transforme, le reflet dans le miroir que je peux voir qui était pas moi. Mais c'est pas vrai, là. C'est tout ça qui est en transformation maintenant. C'est vraiment l'acceptation de, oui, c'est correct qu'il y ait des rides qui commencent à apparaître. C'est correct qu'il y ait du blanc. J'ai du blanc. Je vais laisser pousser, je vais laisser sortir mes cheveux blancs. Oui, j'ai envie d'y voir, j'ai envie de m'associer à qui je suis, où je suis, ce que j'ai porté, mon expérience, tout ce bagage qui m'a accompagné toute ma vie. Et là, de prendre soin de mon corps, ça veut pas juste dire, et d'aimer mon corps, ça veut pas juste dire, j'aime ce que je vois dans le miroir, c'est « je t'aime, mais je t'aime ». Dans le sens « qu'est-ce que t'as besoin pour être bien ? » Dans tous les sens du terme, dans les trois aspects. Donc, mon corps physique, quand vient le temps de manger, combien de fois je me suis sabotée manger des cochonneries, tu sais, puis quand t'es au régime, bon, tu sais que c'est difficile d'arrêter de manger du sucrerie, c'est ça parce qu'on bouffe par émotion, on mange nos émotions. Et quand il arrive un événement où t'es déclenché, t'es porté à aller manger, soit du sucre pour aller chercher de l'énergie, soit, ou des fois c'est carrément de l'auto-sabotage, là. Moi, j'étais beaucoup, beaucoup dans l'auto-sabotage. Et là, plus du tout. Je n'ai plus du tout cette envie-là. J'ai juste envie d'en prendre soin et de le soigner et de me sentir bien et d'être bien. Et pourquoi? Parce que j'ai finalement, finalement, accepté d'aimer ce corps, d'aimer cette enveloppe physique et d'y donner le meilleur. Mais le meilleur dans tout. Fait que le respect de soi, là, à un autre niveau, c'est extraordinaire. C'est vraiment là où je veux vous mener, en fait, avec la formation, avec le programme Vive le 7e Ciel. Mes élèves qui sont avec moi présentement, vous le savez comment ça marche. Même si les sept premières semaines sont sprint intensif, je vous suis. Je vous suis. C'est une formation où je suis là, où je vous accompagne aussi longtemps que vous en aurez besoin. Parce que, vous savez, les chiffres, j'en reviens beaucoup avec les chiffres, hein? Et le chiffre 7, le chiffre 7, c'est l'infinité. Ça se reproduit à l'infini parce que c'est 7 fois 77 fois 777. Donc oui, c'est en sept semaines qu'il s'étire sur sept mois, mais qu'il va s'étirer sur sept ans, s'il le faut. Sur le nombre de temps que vous avez besoin. Pour toucher à ça. Toucher à cette plénitude-là. Au bien-être. À l'acceptation de qui vous êtes. Reconnecter à soi. À ses sens. À son essence. Puis pour la sexualité, c'est la même chose. C'est, qu'est-ce que mon corps veut vivre? Qu'est-ce qu'il a envie de vivre? Pour l'honorer. Pour qu'il soit bien. Pour qu'il soit heureux. Je veux lui offrir le meilleur. C'est là où je suis. C'est ça que je porte de ces temps-ci. Et je voulais vous partager ça. Est-ce que vous aimez votre corps? Si la réponse est non, cherchez pourquoi. Ce n'est pas le reflet du miroir que vous n'aimez pas. Alors, ça, j'ai travaillé ça longtemps. C'est ça que j'ai pensé. Longtemps, longtemps, longtemps. Que l'aspect général, tu sais, tu trouves toujours un défaut. Si il y a un défaut, il y a une petite courbe là, une petite affaire là. Ah, trop de ci, trop de ça. Bon, tu veux changer quelque chose. Je ne vais rien changer maintenant. Puis mon corps reprend sa place. Parce que je viens de faire la paix avec une blessure. Parce que vous ne le savez peut-être pas. Mais c'est aussi ce qu'on travaille pendant la formation. Le corps porte les blessures que l'on a. La physiologie, la physionomie de votre corps reflète les blessures que vous portez présentement. Quand vous allez faire la paix avec, votre corps va changer. Qu'importe ce que vous allez manger. Ce n'est pas vraiment la nourriture. Puis là, moi, ce que je vois, c'est qu'en faisant la paix avec ça, avec cette blessure-là, c'est que le goût de manger est différent. J'ai le goût de bien manger. J'ai le goût de prendre soin de ce corps-là, comme si c'était une chose tellement précieuse. Puis je le vois un peu comme si c'était quelqu'un que je prends soin. à la place de regarder ce reflet dans le miroir où ça a l'air d'être quelque chose d'extérieur à moi. Ou quand je le regarde, c'est comme si je ne le reconnaissais pas. Là, ce n'est pas la même chose. Là, ce que je regarde, je regarde l'entité complète. Et ça me plaît. Et je l'aime. Et je suis contente. Et je vais en prendre soin. Est-ce que vous aimez votre corps? Est-ce que vous appréciez votre corps? Est-ce que vous en prenez soin de votre corps? Si la réponse est non, est-ce que vous aimeriez ça? Je ne sais pas ce que je donnerais. Oh, je dis ça. Ce n'est pas vrai. Chaque étape vaut son pesant d'or. Ce que j'ai vécu, je ne regrette pas. J'avais à apprendre quelque chose là-dedans. Et chronologiquement, ce que je m'aperçois avec ce que je vis présentement, je fais wow. C'est le fun. C'est vraiment des expériences extraordinaires. Fait que tout ça, c'est ça. C'est signe d'expérience. J'aime mieux ça que dire vieillesse. Je ne me sens pas vieille. Je me sens acquérir de l'expérience. Oui. Puis c'est correct que je l'apporte. C'est correct que je l'apporte. Je trouve ça très, très, très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Fait que j'aimerais ça entendre vos commentaires, délire en dessous. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous ferai une autre vidéo demain pour le défi 86. On va être rendus demain à notre sixième vidéo. Ciao! Je vous aime!